RMC 6h04, la France est prête à accueillir une partie des 49 migrants bloqués depuis 13 jours au large de Malte. Pour l'Elysée, il s'agit de participer à l'effort européen. Deux navires affrétés par des ONG allemands de sont en attente. Ni Malte ni l'Italie ne veulent les laisser accoster, Céline Martelet. Oui, les deux pays estiment qu'ils ont déjà pris en charge un nombre important de migrants. Pour le moment, Malte a seulement accepté que les deux bateaux se rapprochent des côtes pour se mettre un peu à l'abri. Au large, les conditions de navigation. sont difficiles depuis plusieurs jours avec une mer très agitée. La France a donc donné son feu vert pour accueillir une partie de ces 49 migrants. L'Elysée se dit prête, je cite, à participer dans le cadre d'un effort européen. Mais pour le moment, les autorités n'ont pas précisé si les bateaux seraient autorisés à accoster dans un port français. La France a déjà pris en charge plusieurs dizaines de migrants sauvés en Méditerranée. Mais tous avaient été débarqués quelques jours auparavant dans un autre pays. L'Allemagne et les Pays-Bas ont aussi donné leur feu vert, mais en rappelant que l'effort devait être partagé par l'ensemble des Européens. Et selon l'ONU, près de 115 000 personnes ont traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Europe l'an dernier, quasiment 60 000 de moins que l'année précédente. 2262 migrants sont morts ou disparus en mer. L'Espagne est désormais la première porte d'entrée. Le nombre d'arrivées en Italie a été divisé par 5.